Selon vous, quels pourraient être les effets à long terme une fois que le Royaume-Uni aura quitté l'Union Européenne ? Les échanges commerciaux, certainement pour les biens, les services, vont continuer entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Nous sommes partenaires et nous allons le rester, mais je m'attends à ce que les échanges soient moins intenses qu'aujourd'hui, en particulier en matière de services financiers. Vu que le Royaume-Uni sera en dehors du marché unique et si les banques ne disposent pas d'un mécanisme de passeport dans le secteur financier, il y aura, je crois, une perte importante pour le pays. Le Royaume-Uni a-t-il beaucoup à perdre en n'ayant plus accès à d'autres marchés en dehors de l'Union, par exemple ? Je crois que le problème principal, en réalité, c'est la période de transition. Combien d'années faudra-t-il au Royaume-Uni pour renégocier l'accès qu'il a aujourd'hui à des marchés tiers grâce à son appartenance à l'Union ? Mais à long terme, je pense que oui, il reviendra plus ou moins à une situation similaire à celle d'aujourd'hui. Prenons l'exemple de la Chine. C'est dans son intérêt de commercer avec l'Union, qui est un vaste ensemble de pays. Mais est-ce dans l'intérêt de la Chine de commercer avec le Royaume-Uni, qui est en comparaison beaucoup plus petit ? Des discussions sont en cours entre l'Union européenne et la Chine au sujet d'un accord d'investissement. Pour l'instant, on ne discute pas d'une zone de libre-échange bilatérale. Mais cela pourrait arriver dans les prochaines années. Et je m'attends à ce qu'en parallèle aux négociations entre l'Union européenne et la Chine, il y ait des discussions entre le Royaume-Uni et la Chine. Mais encore une fois, je crois que cela prendra du temps. Actuellement, le Royaume-Uni manque de personnel qui puisse conclure autant d'accords en même temps. Avec la Chine, avec l'Union européenne elle-même, avec tous les partenaires qui ont des accords avec l'Union, qu'il s'agisse de l'Afrique du Sud, de la Corée du Sud, du Canada. Donc cela va prendre du temps. Anticipez-vous une baisse des investissements directs étrangers ? Il y aura, je crois, une baisse des investissements directs étrangers, encore une fois, pendant la période de transition. Tant qu'il y aura de l'incertitude, ce sera mauvais pour l'investissement et cette incertitude peut durer de nombreuses années. On sait qu'une fois que l'article 50 sera activé, cela prendra deux ans pour négocier le divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Mais on devra alors conclure un nouveau mariage, par lequel nous serons moins liés qu'avant. Que cela prenne cinq ou dix ans, il est probable qu'au final, on revienne à un climat favorable à l'investissement. Quant à savoir si le Royaume-Uni sera capable de recouvrer ces pertes, c'est difficile à dire.